Salut ! Aujourd'hui je vous montre une méthode de French Reverse avec des pop-it. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait cet effet bulle sur mon extension. Je vous avais déjà fait une vidéo sur la French Reverse avec des pop-it, mais vous allez voir que cette fois-ci j'ai utilisé une autre méthode. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai créé une playlist pop-it sur ma chaîne YouTube. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait cette French Reverse grâce aux pop-it, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. La première étape, ça va être le choix des capsules pop-it. Ceux-ci, ce sont ceux que j'utilise d'habitude, je les ai eus sur Amazon pour pas très cher. Je place une capsule sur mon ongle et vu du dessus, il faut que les deux parallèles de votre ongle naturel soient recouverts par la capsule. Il ne faut pas que vous puissiez bouger votre capsule de droite à gauche, sinon ça voudrait dire que la capsule est trop petite. Vu de profil, il faut que les deux points de sortie de votre ongle naturel soient bien recouverts sous la capsule. Donc je regarde bien des deux côtés pour vérifier la taille. Il ne faut pas que la capsule soit collée à l'ongle vu que tout cet espace là, ça va être la construction de l'ongle. Si vous hésitez entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre la taille la plus grande parce qu'il faut bien penser que le faux ongle qu'on va créer va être une taille plus serrée que la capsule vu qu'il va être créé à l'intérieur de la capsule. D'ailleurs, vous allez voir qu'au final, j'ai choisi une taille un peu trop petite, mais vous allez voir comment j'ai rattrapé ça. Comme pour toutes mes poses, je commence par ma manucure. Je ne vais pas vous détailler les étapes de la manucure dans cette vidéo, mais si vous voulez, j'ai une playlist entièrement dédiée à la manucure sur ma chaîne YouTube. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Je dépoussière bien et je passe à la préparation de l'ongle. Donc, je lime toute la surface avec une lime douce grain 180. Je ne lime que dans un seul sens et je n'oublie aucun recoin pour que tout l'ongle soit matifié. Avant d'appliquer ma base, je vais m'occuper de ma capsule pop-it. C'est-à-dire que je vais déjà faire ma French Reverse dans la capsule avant de la poser sur l'ongle. Je vais déjà faire un premier point de repère pour pouvoir tracer la partie rose de la French. Je place la capsule sur l'ongle et je fais un point avec un marqueur effaçable à l'endroit où je veux que le rose de la French se termine. Et à partir de là, je vais tracer le sourire de ma French au marqueur sur ma capsule. Je fais attention à ce que mon tracé soit symétrique et à ce que le sourire de la French débute à la même hauteur de chaque côté. Ensuite, je prélève un peu d'acrygel rose, mais pas trop parce que pour l'instant, c'est juste pour tracer la forme du plateau. On va venir rajouter de l'acrygel par la suite, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en prélever trop non plus. Je dépose l'acrygel dans la capsule et je viens le travailler avec un bâtonnet humidifié de cleaner. Je remplis ma forme en suivant le tracé. Je retourne ma capsule pour voir ce que ça donne du bon côté et j'efface mon trait pour bien voir ma forme et pour voir si elle a besoin d'être corrigée. Et une fois que je suis satisfaite de ma forme, je mets la capsule à catalyser seulement 30 secondes sous la lampe. Une fois la capsule sortie de la lampe, je trace un autre point de repère pour définir la longueur de mon ongle. Je prépare les bubulles. Donc j'ai tout simplement pris un petit bol avec un petit peu d'eau et un petit peu de liquide vaisselle et je fais mousser mon eau avec un mousseur à lait. Je mets mes bulles de côté et maintenant je vais prendre un vernis glace de couleur bleue. Un vernis glace, en fait, c'est un vernis de couleur qui est transparent. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien mélanger un vernis de couleur avec un vernis transparent et je vais tracer une ligne sur les rebords de la crigelle pour bien délimiter le sourire de la French. Je trace ensuite une ligne assez épaisse que je viens de dégrader avec mon pinceau à dégrader. Mais au final, ce dégradé est parti au premier coup de lime, donc c'est une étape qu'on peut éviter. Par contre, la ligne tout au long du sourire de la French, ça donne vraiment un joli effet. Je mets la capsule sous la lampe pendant 10 secondes, juste histoire de figer le vernis. Ensuite, je prends du gel transparent auto égalisant, donc c'est bien du gel et non de la crigelle. Je place le gel dans toute la capsule jusqu'à mon point de repère. Je pense bien à remonter le gel sur les côtés de la capsule et à bien coller le gel à la crigelle rose, surtout au niveau des points de sortie entre guillemets et des rebords de la capsule. Tout de suite après, sans avoir catalysé, je viens déposer de la mousse sur le gel transparent et je mets la capsule à catalyser 30 secondes, toujours avec la mousse dessus. Pour mon index, j'avais mis un petit bout de papier cellophane sur la mousse avant de la mettre à catalyser, mais honnêtement ça n'a servi à rien. L'effet est exactement le même sans papier cellophane. Une fois sortie de la lampe, j'enlève la mousse à l'aide d'un petit pinceau humidifié de cleaner et vous voyez que le gel a catalysé en prenant la forme des bulles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de poudre chrome sur les bulles pour les mettre en relief. Donc je prends un pinceau fluffy que j'ai l'habitude d'utiliser pour les paillettes et je mets tout simplement un peu de poudre chrome sur mon gel. Vous voyez que l'effet est assez discret par rapport à mon index, c'est parce que en enlevant la mousse tout à l'heure, j'ai dégraissé mon ongle alors que pour l'index, j'avais enlevé la mousse uniquement avec un petit coton en conservant la couche collante. Donc la poudre chrome avait mieux adhéré. Donc après, c'est selon l'effet que vous préférez. Ensuite, je viens recouvrir toute l'extension de gel transparent pour bien encapsuler la poudre chrome. Comme tout à l'heure, je pense bien à appliquer du gel partout et je mets la capsule sous la lampe pour 30 secondes. Et c'est seulement à ce moment-là que je viens appliquer ma base. Mais avant ça, j'applique un peu de nail prep pour déshydrater mon ongle. Je laisse bien sécher et j'applique une très fine couche de gummy base sur tout mon ongle en frottant avec un petit pinceau à gel. Je mets ensuite mon ongle à catalyser 30 secondes. Et c'est là que commencent les choses sérieuses. Je vais donc poser le pop-it sur mon ongle. Je prélève une bille d'acrygel rose que je racle dans ma capsule. Ensuite, je la travaille avec un petit bâtonnet humidifié de cleaner. Comme je le ferai pour n'importe quelle pousse pop-it, j'essaie de ne pas trop dépasser du rose parce que ça va se voir en transparence du coup. D'ailleurs, je me disais que j'aurais pu utiliser de l'acrygel transparent à cette étape. J'affine bien les rebords et la partie proche des cuticules. Ensuite, je pose la capsule sur mon ongle et j'appuie bien sur la capsule pour que tout mon ongle naturel soit en contact avec l'acrygel. Je vérifie que la capsule soit droite par rapport à mon doigt. S'il y a de l'acrygel qui a débordé au niveau des cuticules, il faut l'essuyer avec un petit pinceau humidifié de cleaner. C'est pas grave s'il y a un petit espace entre la cuticule et le faux ongle parce que je vais rajouter un peu d'acrygel par la suite. Je commence par figer la partie proche des cuticules avec une petite lampe torche UV. Ensuite, je retourne mon doigt et si l'acrygel est débordé à cet endroit là, je viens le retravailler avec mon bâtonnet. Mais ici, de mon côté tout va bien, donc je peux passer sous la grande lampe pour au moins 120 secondes. Moi, en fait, j'ai fait 60 secondes la main paume vers le bas et 60 secondes la main paume vers le haut. Une fois le tout bien catalysé, c'est le moment de retirer la capsule. Pour ça, j'appuie bien sur les côtés de la capsule et je retire la capsule soit directement avec les doigts, soit en utilisant un petit outil comme je viens de le faire. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, évidemment, on va pas laisser ça comme ça. Je dégraisse bien mon ongle au dessus et en dessous. Et la première chose que je vais faire, c'est retirer la petite bouée qu'il y a au niveau des cuticules. Bon, en fait, la première chose que je fais, c'est que je coupe la pointe de l'ongle, qui est un petit peu bizarre. Je prends donc un embout de précision en céramique et je retire la petite bouée à environ 12 à 15 000 rpm. Ensuite, j'enlève la petite dentelle qu'il y a sur les côtés avec une lime grinçante et je lime toute la surface de l'ongle, toujours avec ma lime grinçante, et je dépoussière bien. Je prends ensuite une toute petite quantité d'acrygel rose pour la placer au niveau des cuticules, là où l'ongle est à nu. Je travaille l'acrygel avec mon petit bâtonnet humidifié de cleaner. Je fonds la matière à la construction qui est déjà présente, je catalyse, je dégraisse et je lime pour lisser l'acrygel. Je prends ma ponceuse parce que c'est plus rapide. Alors ici, vous voyez qu'on a un gros manque de matière sur les côtés au niveau des points de rupture. On voit bien que mes points de sortie ne sont pas recouverts et c'est dangereux de rester comme ça parce qu'on risque une casse au niveau des points de rupture justement. Et là, c'est une erreur de ma part parce que j'ai choisi une capsule trop petite, donc je vais être obligée de rattraper ça. J'ai pris un chablon assez souple que j'ai placé grossièrement sous mon ongle. C'est pas la peine de faire de découpe, il faut juste que le chablon soit bien placé sous l'extension. J'ai pris du gel dur non auto-égalisant et j'ai bien pris soin de couvrir mes points de sortie et de rajouter du gel sur la paroi là où il en manquait. J'ai mis à catalyser, j'ai enlevé le chablon et j'ai dégraissé. Ensuite, il faut que je refasse ma forme et que je lisse le gel. Je fais ça avec ma lime grinçant. J'ai utilisé ma ponceuse parce que c'est plus rapide. Alors, il y a vraiment beaucoup d'étapes. J'ai mis une éternité à faire tout ça. J'ai arrondi mes arêtes pour faire ma forme amande. Une fois mon limage terminé, j'ai passé un bloc polissoir sur toute la surface et j'ai bien dépoussiéré. Une fois le limage terminé, j'ai refait mon dégradé avec mon vernis glace de couleur bleue. J'ai remis du bleu là où la couleur s'est effacée. J'ai dégradé le bleu avec mon pinceau à dégrader et j'ai mis à catalyser quelques secondes. Et enfin, j'ai mis ma finition brillante que j'ai laissée catalyser 60 secondes et c'est terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat. De mon côté, je trouve ça sympa mais je vous cache pas que c'était hyper long à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime avant de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz